Bonjour, dans cette vidéo je voudrais te présenter d'une manière un petit peu informelle ce qu'on appelle une intégrale définie. Une intégrale définie. Alors tu vas voir plus tard que les intégrales définies avec les primitives, les intégrales indéfinies et les dérivées, et bien ce sont les piliers de l'analyse vraiment, et l'intégrale définie est le pilier du calcul intégral. Et on verra dans les prochaines vidéos, dans toutes les vidéos qui suivent, comment toutes ces notions dont je viens de te parler, intégrales définies et indéfinies, primitives et dérivées, sont liées entre elles, et ça d'une manière presque magique et très belle. Alors comme il s'agit d'analyse, bien sûr on va parler de fonctions. Donc ce que je vais faire c'est déjà tracer la courbe représentative d'une fonction. Donc je vais me mettre dans un repère, voilà, je le choisis orthonormé. C'est ici l'axe des x, l'axe des y ici, et puis l'origine o. Et je vais tracer la courbe représentative d'une fonction, donc n'importe laquelle, voilà, je trace ici une courbe représentative qui est celle, disons, d'une certaine fonction f, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Voilà, alors ce dont on va parler dans cette vidéo, ce dont on parle quand on parle d'intégrale définie, eh bien en fait ça concerne le calcul de l'air qui est sous une courbe. Alors pour être un peu plus précis que ça, en fait je vais donc considérer une portion de plan qui est située sous cette courbe-là, au-dessus de l'axe des abscisses, et puis entre deux bornes. Alors je vais ici matérialiser deux bornes pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, je prends un point A sur l'axe des abscisses, et puis je vais tracer la droite d'équation x égale A, donc en fait seulement ce segment-là qui est sous la courbe, et puis je vais prendre une autre valeur B, plus grande que A, ici, et je vais tracer là aussi un segment, enfin une partie de la droite d'équation x égale B. Et maintenant ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo, c'est à l'air de la portion de plan qui est comprise ici sous la courbe d'équation y égale f de x, donc sous la courbe représentative de notre fonction f, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre ces deux bornes-là, donc les droites d'équation x égale A et x égale B. En clair, ce qui nous intéresse, c'est l'air de cette portion de plan, que je assure ici, en jaune. Alors les intégrales définies vont nous permettre de calculer ces aires-là, et là tu peux te rendre compte déjà, rien qu'en entendant ça, de la puissance du calcul intégral, donc de ces intégrales définies, parce qu'en général, c'est quand même pas évident de calculer l'air d'une partie du plan pour laquelle une des frontières n'est pas un segment de droite, donc juste une courbe, et tu verras même par la suite qu'on peut parvenir à calculer l'air de portion de plan, dont plusieurs contours sont des courbes plutôt que des segments de droite. Donc voilà, déjà ça, ça te permet de voir l'intérêt de ce calcul intégral, de ces intégrales définies, et en fait, tu vas voir que cette aire-là, l'air de cette portion de plan, donc, eh bien on la note de cette façon-là, c'est l'intégrale définie, je le note comme ça, avec un espèce de S très allongé, entre la valeur A, qui est la borne inférieure de notre intervalle d'intégration, ici donc, de A, jusqu'à la dernière valeur, la borne, je vais la mettre en violet ici, la borne B. Donc c'est l'intégrale définie de A à B, et puisqu'on calcule l'air de cette portion de plan qui est sous la courbe de la fonction F, eh bien on va noter ça comme ça, intégrale de A à B, de F de X, et puis il va falloir multiplier par un certain DX. Alors dans les prochaines vidéos, tu verras que cette notation va prendre tout son sens, pour l'instant elle est un petit peu mystérieuse, mais elle prendra tout son sens par la suite, et notamment le DX qui est ici, prendra son sens quand on parlera de somme de Riemann, ce qu'on fera dans d'autres vidéos. On verra aussi que finalement ce DX et ce symbole-là, en fait, proviennent du calcul de limites, et tu verras en fait que ce symbole-là, ce S allongé, correspond en fait à un cas limite du symbole de somme, sigma, que tu connais déjà. En tout cas, on reviendra bien sûr dans le détail dans les prochaines vidéos sur tout ce dont on vient de parler ici. Là, ce qui était important, c'est que tu comprennes que l'aire de cette courbe qui est là, qui est donc située sous la courbe d'équation Y égale F de X, et au-dessus de l'axe des abscisses, entre ces deux droites-là, X égale A et X égale B, on la note comme ça, intégrale de A à B, de F de X, DX, et ça c'est ce qu'on appelle une intégrale définie. Sous-titrage Société Radio-Canada